Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai reçu mon smartphone enfin donc c'est avec un WorldSuite bien sûr, je le vois là parce que j'ai commandé celui-là c'est ce que t'as commandé forcément c'est ce qu'on reçoit donc du coup on va peut-être raconter le problème que t'as eu parce que malgré que tu l'as reçu il y a eu des problèmes quand même je l'ai déjà commandé une première fois au prix de 120 euros un truc comme ça il y a de ça quasiment deux mois à peu près et en fait il est pas arrivé je l'ai commandé déjà alors truc que tu trouves bizarre le numéro de suivi est jamais arrivé donc bon j'ai dit que ça peut arriver ok mais... après avoir attendu jusqu'à la livraison de femmes, la date limite, la dernière date est jamais arrivée il est toujours pas arrivé donc comme quoi il se serait perdu dans l'océan bon après les gens de chez Wyss ils peuvent pas savoir évidemment c'est le vendeur qui n'a que nous dire et le vendeur n'a rien dit donc le vendeur est un roi de bébé du coup il a voulu se faire rembourser bah aussitôt le problème c'est qu'il a fallu attendre plus d'un mois pour faire le rembourser peut-être pas un mois mais pour en fait bah j'ai reçu l'argent illico direct elle était là et direct je pouvais la dépenser mais pas sur Wyss à chaque fois que j'essaie de le commander je me mettais la poche pour avoir la carte credit comme si j'avais pas d'argent or j'avais essayé sur eBay de commander un truc j'ai même acheté Need for Speed donc voilà et donc un mois plus tard j'ai pu commander l'autre Vekaworld dans les suites que voici et arrivé assez rapidement donc voilà on l'a reçu donc du coup on va l'ouvrir j'ai déjà enlevé le paquet alors on peut le voir déjà que c'est un peu abîmé ici et ici mais bon voilà il y a un auto bon on va faire un peu l'analyse du truc donc il y a un autocollant noir donc là on voit qu'il y a quatre couleurs de marqués voilà donc black noir pour ceux qui ne le savent pas donc noir c'est ça silver, blue et golden et donc on a une petite étiquette noire et vu qu'on l'avait commandé en noir en l'air qu'avant ça ne signifie pas les masques ici et ici on a une jolie étiquette chinoise voilà donc pour la boîte déjà on peut le voir c'est sympathique, c'est sobre elle est pas moche mais tu sais que ça souffle comme ça déjà bon ouais ouais c'est quand même donc on va procéder au débat là ah oui comme ça avec tes aimants c'est pas mal voilà alors bon ça aussi c'est un peu froissé donc on a ceci en premier lieu Néo le smartphone bon hop là on a le chargeur bon ça c'est de la mousse et la bébête oh le smartphone waouh le smartphone oh mais dis moi mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est que cette merde mais qu'est-ce que c'est mais il ne ressemble pas du tout au mien mais oui pas du tout c'est un fake donc voilà du coup comme vous avez vu et bah c'est un fake donc qu'on a reçu voilà en fait on voulait faire une petite intro comme ça quand même alors déjà la chose que je veux comparer illico effectivement tu vois parce que le capteur d'empreintes déjà c'est un faux et c'est un miroir en fait un miroir en français c'est très français mais c'est un miroir du coup moi je l'ai jamais vu encore ouais il l'a jamais vu je l'ai jamais envoyé des photos ah en effet non c'est pas du tout on y a besoin d'empreintes mais ça se voit pas aux promesses euh regarde oui donc donc déjà niveau taille on peut voir qu'il est euro niveau physique on est sur un S8 une copie de S8 Samsung bien sûr parce que là on a les deux encoches bah à l'arrière aussi tu vois comme le S8 bah le S8 il me semble qu'il n'y a plus le pan-jack je crois on a un pan-jack oui là bon au moins on a un pan-jack mais bon donc j'ai laissé le film protecteur sur l'écran je veux pas l'abiner alors le dos c'est du plastique alors comme on peut le voir que là ça se verra sûrement pas mais c'est du gros chinois qui l'a fait c'est sûr parce que c'est même pas aligné comme on peut le voir les contours plastiques et l'intérieur ok c'est n'importe quoi ensuite si on regarde bien l'appareil photo bon je l'ai allumé sur faire exprès bref l'appareil photo est pas bien droit non plus si tu regardes bien ah oui oui bah il est un peu décalé quoi ouais et voilà donc c'est déjà pas droit alors de base donc c'est censé être un Vekaworld S8 Vekaworld S8 qui est plus ou moins une copie du Samsung Galaxy S8 donc le Vekaworld S8 donc normalement c'est pas une copie du Galaxy S8 mais c'est une imitation on appelle ça donc c'est totalement légal vu que c'est pas exactement le même physique et que les caractéristiques ne sont pas identiques et je tiens à préciser que Samsung a prêté à... enfin Vekaworld achète des pièces à Samsung pour leur téléphone ce qui est écrit en tout cas dans les trucs donc normalement tant qu'il n'y a pas de logo que c'est pas la forme identique c'est pas une copie c'est une imitation et puis on voit qu'il est vraiment différent donc du coup moi après avoir fait quelques petites recherches sur internet donc de la description qu'il m'avait donné quand il l'a reçu j'ai pu trouver normalement je pense que c'est ça la correspondance donc avec mon téléphone que j'ai trouvé sur internet donc ce serait un gourouphone donc vous devez connaître cette marque si vous êtes un peu renseigné sur les téléphones fake et tout ça donc c'est une marque chinoise qui fait des copies de quasiment tous les smartphones donc de style Samsung iPhone tout ça et donc c'est le... bah du coup c'est le GoFund Galaxy S8 Plus S8 Plus voilà et ils font des copies de merde on va en repriser ce téléphone pue la merde on va en parler et du coup il y a un problème c'est que le GoFund le vrai qui est vendu en tant que GoFund coûte 50€ voilà et celui-là a été payé 130€ voilà donc on va faire quelques comparaisons déjà direct en physique avec le VK World alors déjà flagrant bah le flash bah là c'est 3 petits trucs pas alignés ça pue la merde je sais même pas si tout le monde et alors que sur le VK World c'est une grosse il y a un double capteur un double flash LED qui est bien aligné ensuite on a un double appareil photo sur le VK World 16 mégapixels en théorie mais c'est du 13 mégapixels mais c'est quand même de la bonne qualité enfin c'est 13 plus 5 ouais plus 5 pour le deuxième objectif voilà alors que là on est sur du 13 en théorie dans le téléphone en théorie je dis bien parce que la qualité photo est pourrie donc ce qu'il faut savoir dans les téléphones faux c'est que toute la fiche technique a été modifiée et n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le téléphone voilà du coup on ira la voir après dans les paramètres dans les paramètres c'est aussi une fausse ah oui justement voilà la fiche technique dans le téléphone ah oui ok alors ensuite le capteur d'empreintes il s'en ressemble un peu mais là c'est un miroir donc voilà si tu veux t'en regardes ah c'est sympa en fait on voit la différence vite fait parce que moi vu que j'ai un capteur d'empreintes j'ai pu voir la différence c'est là c'est un peu près un miroir c'est tout lisse en fait c'est un petit peu plus granuleux on va dire et un peu plus renfoncé moi au tout départ j'ai pas vu que c'était un faux capteur parce que ça marche pas vu que j'en avais jamais vu mais effectivement ça pue la merde mais il y a quand même l'option dans le téléphone pour le capteur d'empreintes mais ça marche je me demande comment on doit s'il te met de l'eau et il met rien bref alors physiquement aussi à l'arrière là c'est une simple coque en plastique qui sonne un peu creux à mon avis on peut la détacher non non on peut pas la détacher et alors tu as levé qu'avant c'est un arrière en soit en plastique transparent ou en verre vu que ça casse voilà pour moi c'est du plastique transparent vu que je l'ai fait tomber et qu'il a cassé ce serait peut-être du verre je ne sais pas mais en tout cas les morceaux tient toujours donc il n'y a pas de problème c'est juste un peu bon donc ça c'est pour l'avant enfin pour l'arrière pour l'avant on déjà on a je crois que c'est un flash ça ouais un flash qui ne marche pas voilà donc j'ai enlevé le film protecta donc là on a un flash que je ne sais pas s'il y est sur le il n'y a pas de flash sur le bécamore des suites et vu que l'appareil photo est en bas du téléphone bah ça se voit après il me semble que c'est un flash qui ne marche pas et alors un appareil photo avant alors il me semble que c'est censé dans les paramètres du 8 mégapixels un truc comme ça mais c'est moins que ça étant donné que il y a un gros décalage étant donné que ma tête c'est un pixel entier c'est ça et le haut-parleur est tout petit donc je pense que bah si vous téléphonez au haut-parleur oh non non c'est une taille standard voilà alors au niveau alors au niveau de taille je crois c'est quoi bah c'est pas ça on le verra plus effectivement il y a plus grand que le mec à voir on met l'écran je crois est quasi pareil mais en tout cas le plastique est plus grand mais ça change pas que c'est plus la merde donc du coup on a vérifié la taille d'écran c'est exactement la même taille avec les bords arrondis en plus voilà ça ça va donc du coup c'est du 18 neuvième 5,99 pouces et après pour la résolution bah la résolution mec elle est pas dégûle parce que là c'est le fond d'écran mais euh dès qu'on est sur une appli ou quelque chose comme ça on voit que la qualité est inférieure alors déjà même sur certains jeux que j'ai testé la luminosité même à fond alors ça c'est bien lumineux mais les couleurs sont pas bien pétantes c'est des couleurs un peu blanchâtres quand on met la nuit après pour ça tu peux modifier ensuite donc c'est un écran en théorie c'est censé être du 1080p mais ça se voit que c'est du 720p ça se voit ou alors il y a très très peu de pixels parce que ça on voit quand même bien les grains de toute façon juste en bas ici au montage vous mettrez le vrai nombre de pixels on regardera tout à l'heure avec une vidéo YouTube jusqu'où on peut monter ensuite alors petit aussi truc à dire c'est que pour la carte sim comme beaucoup aujourd'hui on a une petite encoche là il faut un petit pic en métal qui vous fournissent de bas normalement normalement et sauf que là j'en ai pas eu en fait clairement donc du coup je vais aller chercher un vite fait on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur donc du coup j'ai été chercher le pin on a enlevé donc le truc voilà voilà donc qu'est-ce qu'on peut mettre alors c'est une sim on peut mettre soit deux sim soit une sim et une carte SD voilà donc au moins ça c'est pas mal ça bon après est-ce qu'on peut étendre le stockage jusqu'à 128 giga ça je ne sais pas comme dit alors oui alors aussi en critère bien bien fake on est censé avoir du 64 giga interne c'est ce qui est mis dans les trucs du Tf 4 giga de ram c'est ça ? et 4 giga de ram alors pour les giga de ram j'ai téléchargé une appli qui monte vraiment les giga de ram et on est à peu près 1,5 on est à 1,6 je crois donc c'est même pas un chiffon et c'est pas ouf donc 1,6 c'est nul c'est moins bien que mon F4 et pour le stockage ? et pour le stockage j'ai pas trouvé d'appli qui pouvait me le dire mais en tout cas j'ai téléchargé 3 applis qui font chacune moins de 100 MO mais vraiment moins de 100 MO il y en a une de 3 MO, une de 30 MO, une de 90 MO et j'ai déjà plus de place, je peux plus rien mettre donc voilà il y a quand même Facebook, Youtube et la panoplie Google donc la map passage qui fait 400 MO donc je dirais qu'on est pas sur plus de 2 giga impossible entre 1,5 giga et 2 giga de stockage ce qui est pourri clairement hein oui donc vu qu'il a que 1,5 giga là il est mal optimisé vraiment en plus parce que genre juste en naviguant pour avoir toutes les applis bah là il peut ramer ouais c'est chaud là en plus on ne peut pas forcément cacher les icônes bon après c'est clair de détail mais c'est vrai que c'est un peu moche mais ça c'est à voir parce que dans les paramètres tu peux l'activer et l'enlever moi aussi au début je crois que j'ai désactivé l'option ah mais t'es enfoiré quoi t'es le truc de oh putain elle s'est trop bien alors ça il faut que je le montre parce que j'avais trop envie de l'avoir et j'ai pas trouvé d'application qui le fait donc jamais donc là on peut voir du coup que c'est une copie du S8 vous voyez il y a la petite barre ici comme il y a sur le S8 pour mettre les applications favorites je pense ou un truc comme ça donc ça c'est cool moi je kiffe alors niveau batterie on est censé être sur du 500 mAh déjà sur le vécanorque des suites on n'a pas 5500 on a que 4900 à peu près bon c'est déjà un truc mais la batterie est quand même bonne là dessus dites vous que c'est deux heures d'autonomie ouais donc il n'y a pas de charge rapide non plus bah après si tu mets un chargeur plus puissant il y a peut-être qu'il peut franchement c'est de la merde comme téléphone ça vaut 50 euros ok ça les vaut oui ça les vaut parce qu'un Wiko le plus pourri vaut 50 balles et c'est de la merde le tactile pourri alors celui-là le tactile j'avais encore fait le protecteur bon je pensais qu'il était pourri mais ça se trouve il y est toujours je sais pas à retester sur certains trucs mais bon là ça a l'air d'aller à peu près donc c'est sûrement le film qui m'a empêché d'avoir un bon tactile mais sinon bah c'est un téléphone qui me sert à rien parce que mon S4 est mieux dans tous les critères à part qu'il a un écran plus petit donc ce téléphone ne me sert strictement à rien bon bah du coup maintenant je vais faire le tour des caractéristiques moi donc je vais aller dans les paramètres pour aller regarder parce que j'ai toujours pas eu vraiment le téléphone voilà je trouve moi personnellement que la fluidité ça dépend mais ça tiendra pas dans le temps mais c'est pas mal ok bon alors bah sinon on a vraiment quasiment toutes les trucs comme le Galaxy S8 bon je l'ai vu quelques fois donc du coup je vais aller dans les trucs donc tu as mis les options alors j'ai déjà mis les options alors c'est une version 7.0 d'Android donc au moins ça c'est vrai bon après est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il est écrit donc il y a aussi une petite astuce donc pour ceux qui ont un téléphone qui commence à ramer quand vous ouvrez une application il y a une animation qui se fait quand vous ouvrez une application donc elle s'extensifie ou je sais pas quoi donc c'est dans les options de développeurs donc regardez sur internet comment on fait pour les débloquer ça prend à peu près 10 secondes je vais pas vous expliquer parce que j'ai la flemme donc du coup vous trouverez en descendant 3 boutons donc échelle d'animation fenêtre échelle d'animation transition et échelle durée d'animation donc soit vous les enlevez soit vous les mettez au minimum moi je les enlève parce que ça sert absolument à rien donc là on voit que animation fenêtre c'est désactivé animation transition c'était déjà désactivé et échelle durée d'animation c'était à x1 donc du coup là je l'ai enlevé vu que ça sert à rien alors voilà c'est bien mis système stockage c'est bien mis 4Go de RAM et 64Go de stockage ce qui est totalement faux ce qui est écrit ici hop voilà on va faire le focus donc vous voyez hop 4Go de RAM ici hop donc là on a le nom du téléphone donc c'est le S8 Plus hop ici c'est marqué donc la version d'Android puis après c'est à peu près tous les caractéristiques principales donc franchement là on est sur du fake après comme sur le vrai S8 on a le bouton Bixby Bixby qui ne sert à rien mais bon on a quand même le bouton et quand on clique dessus ça fonctionne donc ça c'est bon bon écoutez c'est vraiment une copie copie du S8 moi personnellement copie copie j'ai quand même un truc à dire c'est que j'ai déjà vu sur internet des copies à 90 euros donc 40 euros plus cher mais 90 euros et elles étaient bien plus réelles que ça parce que là tu vois quand même qu'il y a enfin tu t'en rends compte direct quoi mais il y a même un écran accurvé à 90 euros c'est un écran accurvé vu que bah c'est il y a un écran accurvé parce qu'en plus il faut savoir sur les écrans accurvés donc déjà il y a le 3D, le 2,5D donc 2,5D c'est quasiment pas pour D ça se voit un tout petit peu mais les applications elles restent droites quand on divague les pages et 3D complètement les applications se tordent hop comme ça sur le côté voilà la page vous la voyez partir et donc c'est la différence entre les deux et là du coup bah bon mais donc pour des copies je pense que c'est une des moins bien faites franchement bon moi personnellement il me plaît pas mal je suis plutôt sympathique pour 50 euros non c'est bon mais pour 50 euros non il est sympathique quand même personnellement moi c'est vraiment un téléphone bon du coup on va faire un petit test photo quand même allez petit test photo donc je vais prendre une photo maintenant déjà on va faire un selfie ici donc vous aurez la même vue que nous au moment où on va vous l'afficher alors là pareil photo voilà voilà alors attention petit selfie hop attend on va à 5 janvier alors il est censé avoir alors il y a aussi des bugs voilà mais il est censé avoir une option hdr qui ne marche pas euh bah si si le mettre de l'hdr c'est tu sais ce que c'est oh putain vache comment ça zoom voilà comment il faut que je recule et euh hdr on va mettre la attend est-ce que tu as modifié des trucs dans les paramètres ouais ouais j'ai mis la qualité maximale non mais paramètre ça bruit tu peux pas aller dessus en fait bon attendez on a le flash donc on va tester si il fonctionne il fonctionne c'est un bon point donc on voit quand même qu'il y a quelques trucs qui s'affilent donc sur le côté donc on a le panoramique waouh ça change tout ça ne marche pas ça ne sert à rien ça ne marche pas euh donc on a euh le mode beauté donc qui est toujours là un deuxième d'accord euh et le mode suivi de mouvement donc là à mon avis il fait le focus sur ce qui est en train de bouger ou un truc comme ça je pense on va tester le caddie ça ne marche pas non plus j'apprécie ah voilà il a réussi à ouvrir les paramètres waouh en plus donc pour la prévisualisation c'est soit 4 tiers soit 18 9ème ok c'est nul bon on va prendre du coup une photo euh donc de nous ça ne marche pas mais putain ça te n'e plus la merde la photo est pas super il est pas super quand tu zooms bah évidemment tu vois les pixels ah putain ah putain ah putain ah putain ah tu fais peur alors j'ai prévu tu as une petite vidéo ah putain bon alors du coup maintenant à tester l'autre côté donc je vais je vais me mettre à la place donc du VK World alors bien sûr quand on zoom beaucoup c'est dégueulasse il y a 15000 pixels tout ça tout ça donc là vous voyez flou je vais essayer de faire le focus sur les deux téléphones en même temps ça va être pas évident voilà t'as mec t'es un simpson c'est tout jaune c'est de la merde parce qu'il y avait le mode beauté activé bon là t'as été flou mais on s'en fout bon voilà du coup on a testé les photos c'est de la merde donc voilà donc la première c'était affichée donc au moment on l'a prise donc vous l'avez vu donc nous on va pouvoir conclure oui non mais ça suffit là 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 mais on va aller directement dans la galerie là mais non ça m'énerve mais c'est nul galerie waouh bon alors euh ok donc la photo avant la vidéo se met en route directement bah en vrai c'est pas c'est moche pour 50 euros franchement c'est pas c'est moche mais moi je suis jaune mais gros t'es jaune il est jaune sur la vidéo arrière mais sur l'avant il est normal j'avoue c'est complètement con t'as une tête de simpson t'es peut être jaune aussi hein ah bah oui forcément du coup mais gros t'as une tête de simpson du coup tu mets ça sur la miniature tu dis genre Aurélien se transforme en simpson en déballant son nouveau téléphone ça y est du coup voilà donc mon avis si je devais noter mettre une note attend faut juste noter on va faire deux notes le note rapport qualité prix et le note rapport 50 euros non mais pour être sûr notre rapport qualité prix par rapport à ce que je l'ai bah oui oui ok alors sur une note de 1 à 5 étoiles on défend un peu sur une note de 1 à 5 étoiles non bah plus des sur 20 ok donc sur 20 le rapport qualité prix donc au prix que je l'ai payé rappelons que je l'ai payé 130 euros parce que enfin oui 130 c'est censé être avec un world s8 mais bon faisons l'abstraction du fait que c'était censé voilà donc 130 euros tout ce qu'on vous a dit je mettrais une note de 5 sur 20 ah oui violent bon après moi je trouve qu'il est pas bien du tout mais je mettrais peut-être pas 5 non plus mais je mettrais peut-être 8 parce que bon je trouve personnellement que l'écran moi je trouve que c'est pas trop moche après c'est une copie de samsung qui est pas horrible non plus n'oublie pas que c'est du rapport qualité prix par rapport à 130 euros oui 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 donc après on a quand même tout l'interface samsung c'est cool parce que voilà contrairement à moi on a pas du tout après vraiment les énormes défauts c'est stockage van après l'esthétique n'est pas horrible mais il est loin d'être beau et bien fini parce que ce qu'on vous a pas dit aussi encore c'est qu'il y a de la colle voilà voilà bon vous verrez jamais mais il y a de la colle ici qui dépasse donc du collage de l'écran sur le support sur le châssis après bon bah écoutez il est pas bien après moi je me permets de mettre 5 sur 20 parce que je sais qu'il existe des copies S8 bien quasiment proche du S8 et qui sont un peu plus cher que enfin moins cher que 130 euros oui bah oui bon du coup maintenant on va faire pour donc rapport qui a été payé pour 50 euros 50 euros sur 20 je pense que je mettrais là d'accord étant donné que rappelons le que il coûte 50 euros neuf ce truc hein sauf que bon on a un écran 6 pouces bon niveau qualité il y a mieux quand même 1,5 giga de ram mais bon c'est plus ou moins bien optimisé mais sinon ça va c'est quand même assez propre l'appareil photo est pas mal pour 50 euros je dis bien pour 50 euros donc vraiment pour 50 euros c'est un bon téléphone franchement en tout cas 50 euros vous trouverez jamais sur une grande marque un truc à 50 euros qui rivalise avec ça parce que j'ai déjà bah par exemple vu un wiko c'est je sais plus lequel mais wiko mec c'est de la merde tout le monde le sait non mais pour comparer à 50 euros je crois que c'est normal cher et il a un écran ça doit être du 4 pouces 4,5 pouces donc bien plus petit que ça l'écran c'est de la 480p l'appareil photo c'est du 2 mégapixels un truc du genre donc franchement c'est bien mieux ça donc voilà pour 50 euros 20 sur moi moi je mettrais pas 20 parce que après pour 50 euros il y a quand même il y a quand même des défauts majeurs niveau style déjà la colle c'est vraiment un truc qu'ils auraient pu éviter facilement ah mais quand même 2 points à 1 après le capteur d'empreintes qui est fait exprès pour que ça soit faux ouais ça c'est dégueulasse c'est cool ça respecte l'esthétique mais c'est pas cool de nous faire croire qu'il y a un capteur d'empreintes après on a pas testé le flash arrière mais de toute façon il y fonctionne c'est sûr t'as testé la qualité audio alors la qualité audio donc ça va du micro ou des haut-parleurs du micro pour 50 euros alors il y a un tout petit son en fond mais vraiment un tout petit son et en fait c'est pas un son comme toi par exemple ton VK World que vous pouvez entendre mais c'est un son plus discret et un peu moins mais plus ça s'entend presque pas vraiment faut bien écouter si par exemple j'essaie en parlant comme ça on l'entend pas du tout quand je parle c'est juste si je m'arrête de parler qu'on en parlera et niveau enceinte alors niveau enceinte donc il y a un bon le son se propage bien il est assez fort mais disons que c'est pas un son non plus de fou fou en terme de qualité mais il est fort bon après le tour du packaging aussi on a oublié de vous dire qu'il y avait une coque avec alors oui il y a une coque en latex en latex c'est du silicone je vais recoller ça alors voilà la coque transparente comme le Miralab basique c'est une coque à 10 centimes de fabrication même pas alors je tiens à préciser que fournée avec il y a un chargeur parce que celui que vous avez vu juste avant c'est pas le vrai c'est celui qui s'est servi voilà c'est moi que j'ai pris parce que le chargeur qu'ils fournissent et bien ne rentre pas dans les prises françaises enfin elle rentre dans les prises françaises seulement qui n'ont pas de pique en métal donc il n'y en a plus aujourd'hui des comme ça donc voilà sinon ah oui il y a des écouteurs aussi mais il pue la merde littéralement c'est des écouteurs ils ressemblent un peu au samsung ah je t'ai pas demandé ah ah il pue la merde bah oui j'ai oublié de te rien dire bref donc les écouteurs qui sont fournis ressemblent la scène du samsung mais il pue la merde le son à fond oh on n'entend pas la musique pas vraiment oh il m'a pourri le nez pour 10 ans oh il pue putain d'accord donc voilà donc je pense que j'ai tout dit oh du coup j'ai pas noté j'ai pas noté moi sur 20 encore bon je mettrai 16 pour tous les détails que j'ai évoqués après bon bah si le son au niveau son c'est pas mal c'est voilà j'ai noté en fonction de ça aussi parce que ça j'ai pas pu tester par moi même mais au vu de la qualité photo franchement moi mon tout premier téléphone donc qui était de la marque samsung donc déjà c'est de la marque donc forcément c'est un peu le plus cher qui est toujours en vie et puis toi c'est que c'était il y a 5 ans 5 ans c'était pas forcément la même chose oui aussi donc qui était à 5 ans il est toujours en vie il démarque toujours il a donc il a il est il m'avait coûté 100 euros franchement était beaucoup moins bien que celui-là bon après évidemment depuis 5 ans tous les trucs ont évolué et demi c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude à vous abonner et à partager mettre un petit commentaire de soutien pour lui donc du coup on va évidemment se le faire rembourser donc là vous juste en bas on vous ajustera si ça a fonctionné s'il a été remboursé dans la totalité et en combien de temps enfin bon bref voilà parce que si je ne me fais pas rembourser je crois que tu vas aller voir les gens bon et ben nous on lui dit les gens on on